Générique 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 Bonsoir à vous, ravie de vous retrouver dans Au Coutilier, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Rebonsoir Laure. Rebonsoir, il y a du beau monde. Oui, Aurélie Dupont. Bonsoir Aurélie, merci beaucoup d'être sur le plateau. Juriste à l'UFC Que Choisir de la Sarthe, J-9 avant Noël. On n'a jamais été aussi proche de... Noël ! Oui, on va en parler dans quelques instants car les achats, c'est en ce moment, il y a des précautions à prendre. Bien sûr. Et tu es là pour nous aider. Mais pour commencer, on va parler de la rétro de l'Info 2021. Ça démarre dès lundi prochain à 18h30. Laure, vous nous avez mijoté ça depuis quelques semaines. Qu'est-ce qu'on va y découvrir dans cette rétro de l'Info qui aura lieu pendant deux semaines ? Eh bien, c'est une très bonne question Aurélien. Merci de l'avoir posé. Donc, vous n'avez pas la réponse. C'est surtout comment on a construit cette rétro en lieu et place du journal. Vous le savez, tous les soirs à 18h30, le journal fait 13 minutes. Eh bien là, la rétro, elle fait 13 minutes également. Et c'est quoi ? C'est les meilleurs moments, finalement, de nos JT, mais condensés et thématisés. On a repris toutes les thématiques principales qu'on a traitées cette année. On n'a rien inventé. On a regardé tous les reportages qu'on a faits durant l'année. Évidemment, ça va parler un petit peu de l'impact du Covid sur les entreprises. On va commencer par ça lundi. Mardi, la santé. Mais pas que des trucs déprimants. Et pas que... Voilà. Le mercredi, enfance, éducation avec plein de belles choses. Évidemment, pour Noël, le 23, jeudi 23, vendredi 24, on est sur le patrimoine rural. Nos agriculteurs qui se battent au quotidien. Et puis, le 24, une belle rétro. Patrimoine, les beautés de notre Sarthe qu'on a arpentées quand même toute l'année. Et puis, la semaine d'après, du 27 au 31, commerce, innovation, l'année électorale, bien sûr. Vous vous souvenez qu'en 2021, il y a eu des régionales et des départementales et qu'on a bien, bien, bien suivi ça à l'MTV. Les courses mécaniques. Et on en a fait des reportages autour de la mécanique. Mais oui, on a beaucoup, beaucoup valorisé ce qui se passait sur le circuit cette année. La précarité, les luttes, les solidarités, bien sûr. Le jeudi 30. Et on finit le vendredi 31 avec de l'art, du spectacle et des célébrités. Parce qu'il y en a eu toute l'année 2021 aussi en Sarthe. Donc, c'est un beau programme. On a mis pas mal de temps à surtout regarder tous nos reportages. Et ça nous a passionnés. En tout cas, moi, ça m'a passionnée. Première diffusion le soir à 18h30. Puis, rediffusion le soir même à 22h30. Le lendemain de 6h à 9h. Et puis, à midi. Et puis, vous pourrez les retrouver sur notre site lmtv.fr. Et en replay, évidemment, sur YouTube. Aurélie, à présent, on va parler évidemment de Noël J-9. C'est le moment ou jamais d'acheter les cadeaux. Mais il faut prendre des précautions. Ce soir, tu vas nous apporter quelques conseils. En tant que juriste de l'UFC, que choisir de la Sarthe. Premier conseil, à J-9, on achète en magasin. C'est préférable. Bon, c'est vrai que maintenant, Internet, ça va vite et tout. Mais si on veut être sûr d'avoir le paquet, de l'envoir emballé, etc. Soit en magasin, soit on a un beau marché de Noël au Mans. On en a d'autres dans d'autres villages. Donc, autant acheter local et en magasin. Si on se borde à acheter sur Internet, on fait comment ? On peut encore ? On peut encore. Par contre, on vérifie les délais. Parce que c'est sûr que si le délai de livraison, c'est 15 jours, ce sera trop tard. Voilà. Et puis, on vérifie aussi si on parle de délai de préparation et délai de livraison. Voilà. Et si c'est en jour ouvré ou en jour ouvrable. Voilà. On est vigilant à ça. Et évidemment, on n'achète pas n'importe quoi sur n'importe quel site. Voilà. Donc, on vérifie bien que le site est crédible. On tape le nom du site et avis ou et arnaque. Et si on voit qu'il y a des témoignages, on passe. Voilà. Les moins 40%, les moins 100%. On fait gaffe. On fait gaffe, surtout à quelques jours de Noël. Juste avant de passer aux questions téléspectateurs, une info sur les peluches. Tu voulais nous en parler ce soir dans le dernier numéro de la revue. Voilà, c'est ça. Sur le dernier numéro de Que choisir, il y a eu un test qui a été fait sur une vingtaine de peluches. Et il s'avère qu'il n'y en a que 13. Vous allez me dire, il y en a 13. Mais il n'y en a que 13 qui sont déclarées irréprochables en termes de sécurité, de résistance, de substances toxiques. Donc, si vous achetez des peluches, attention, pas n'importe comment. Essayez de tirer sur les petits fils. Acheter Que choisir, c'est encore mieux, je pense. On va voir évidemment toutes les infos. Ah, exactement, voilà. On va passer à nos questions téléspectateurs. Et on a un porte-parole ce soir, c'est Justin. Bonsoir Justin, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Dans Terminal Options Cinéma au lycée Estournal de Constance, c'était ton lycée Aurélie. Tout à fait. Tu étais dans l'Option Cinéma aussi, toi ? Non, ça n'existait pas, mais sinon c'est sûr, j'y serais allée. Alors, Justin est venu avec toute sa classe. Et puis, il avait envie d'être à l'antenne ce soir. Donc, on s'allume maman, peut-être Noémie ? On s'allume, non, je passe à la télé. On t'embrasse Noémie, j'adore, il est formidable. On passe à la première question téléspectateurs, Justin ? Très bien. Donc, j'ai une question de Véronique qui habite à Neuville-sur-Sarthe. Je viens de passer ma commande sur Internet, mais que se passe-t-il si le cadeau n'est pas livré à temps pour Noël ? Alors, la première des choses, c'est qu'il faudrait voir justement quel était ce fameux délai de livraison. Si c'était bien prévu le 23 décembre, à ce moment-là, Véronique doit adresser un courriel ou un courrier recommandé avec AR à la société pour mettre en demeure de livrer le colis. Et puis, si ce n'est toujours pas fait dans ce fameux délai raisonnable, à ce moment-là, elle pourra annuler la commande. Alors, je sais que ce n'est pas ce que veut Véronique, elle veut le cadeau au pied du sapin, mais là, voilà, ce sera cette démarche-là. Deuxième question, Justin. Une question de Christophe qui habite à Coulennes. Je viens d'acheter une centrale vapeur pour ma fille, mais que faire si le cadeau ne lui convient pas ? Alors, s'il ne lui convient pas parce que, voilà, c'est le cadeau en lui-même qui ne lui plaît pas, il faut savoir que si ça a été acheté, alors on va faire les distinctions, si ça a été acheté en magasin, malheureusement, le principe, c'est qu'il n'y a pas de délai de rétractation de 14 jours, sauf si, par exemple, le magasin a une politique commerciale plus souple, ça peut arriver, donc d'abord, il faut se renseigner. Si maintenant, ça a été acheté par Internet, il faut savoir qu'il existe ce fameux délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du produit. Donc, soit on est bien dans le délai de 14 jours et à ce moment-là, on peut le renvoyer, si on est au-delà du délai de 14 jours, à voir encore si la société a prévu un délai de rétractation plus long. Mais sinon, il faudra penser à autre chose. Justin ? Oui. Troisième question. Donc, question de Gilles qui habite à Arnaje. J'ai constaté lors de l'ouverture de la boîte que la console achetée pour mon petit frère est cassée. Que puis-je faire ? Alors là, c'est vrai que c'est souvent. On a souvent ce type de litige. Donc, il aurait été bien, effectivement, de le signaler tout de suite. Bon, là, ce n'est pas le cas, donc on va faire pour répondre à la question. Donc là, il faut savoir que le professionnel a une obligation de livrer un bien conforme à la commande. Donc, le réflexe, c'est de tout de suite alerter le vendeur pour signaler le phénomène, donc la casse, et puis exiger un remboursement. Voilà. Mais c'est vrai que comme la personne, elle a reçu le colis, après, ils peuvent toujours dire, oui, mais c'est vous qui l'avez cassé. Donc, forcément, il peut y avoir litige. Mais si, par exemple, c'était un produit qui était censé être bleu et qui arrivait rouge, là, c'est évident qu'il y a une non-conformité. Et là, il faut faire la démarche. Et j'insiste beaucoup, ça, c'est important. Maintenant, le tiers, enfin, comment dire, le professionnel qui est responsable, le seul responsable, c'est le vendeur en ligne. Ce n'est pas le transporteur. Voilà, ça, c'est important. Merci beaucoup, Aurélie. Je pense que tu n'as pas rassuré certains de nos téléspectateurs qui vont faire leurs affaires de Noël. C'est hyper intéressant. Et franchement, c'est des situations qui nous sont arrivées, je crois, à tous. Non, mais le message, c'est quand même d'aller en magasin chez nos commerces de proximité pour assurer les choses. Et puis, aller au marché de Noël, la Chambre des métiers et de l'artisanat propose en ce moment un stand avec des super colis avec les artisans locaux. Allez-y. Bon, pour finir, vous allez pouvoir tenter chez vous de gagner votre bon cadeau d'une valeur de 50 euros, un bon cadeau offert par Sarthe Tourisme, à valoir, auprès d'une cinquantaine de prestataires locaux pour vous faire plaisir ou faire plaisir à l'un de vos proches. Séjour insolite, restaurant, produits locaux, loisirs, bien-être ou encore sensations fortes, c'est vous qui choisirez. Il y a une question, évidemment, comme chaque soir, qui c'est qui va la poser ? C'est Justin qui va la poser. Ah oui. Et donc, ma question, c'est en Sarthe, on trouve A, les Alpes-Mancels ou B, les Alpes-Suisses. Très bien. Si vous avez la bonne réponse, on fait comment, Justin ? Eh bien, on va à l'adresse jeu-lmtv.fr. Il est formidable. Je vais partir aux vacances, il va m'en placer. Noémie, vous pouvez être très fier de votre fils. C'est clair. Et on embrasse évidemment tout le lycée et tournelle de Constant qui était avec nous cet après-midi. Merci beaucoup. Très bonne fête de fin d'année. Merci. Tout va bien se passer et bon courage pour vos achats de Noël. Dans un instant, Chloé Bergera pour Culturel. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière quotidienne de l'année. On sera ensemble ? Mais non ! Ah non, on se retrouvera à 19h45 parce qu'on fera un quiz avec Aurélien Caillos. Oui, il faudra regarder aussi les start-ups du web demain soir. Merci beaucoup. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501